Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre entretien de la matinale. Le numéro vert, anticorruption, est-il un échec ? C'est la question que l'on peut se poser après la publication d'un bilan de ce dispositif mis en place en juin 2015. Sur en effet 200 000 appels qui ont été reçus, seulement 12 ont abouti à une plainte effective. Alors pourquoi, en quoi consiste ce dispositif, quels sont les types de corruption auxquels il s'adresse et comment l'améliorer dans une perspective de fonctionnement optimale ? Pour nous répondre ce matin avec nous sur le plateau, nous recevons M. Mohamed Nasser. Bienvenue, vous êtes le chef de cabinet du ministre de la Justice et des Libertés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors j'évoquais donc ce numéro vert anticorruption. Est-ce qu'avant d'expliquer son fonctionnement et la procédure, on peut revenir sur son historique, sa genèse, comment il a été mis en place ? – Merci beaucoup Mme Hrat, à travers vous, je remercie Median TV pour nous avoir invités à participer dans cette émission et pour donner, pour expliquer à vos téléspectateurs les raisons d'existence de ce numéro vert et aussi les attentes à travers la mise en place de ce dispositif. Avant de vous répondre de manière directe et précise sur la question, j'aimerais contextualiser la mise en place de ce dispositif. – Ça place dans la problématique qui existe en ce qu'on peut appeler la relation entre administration et citoyen. C'est que malheureusement dans notre pays, on n'a pas encore intégré la notion de citoyen comme il est intégré par exemple dans les pays développés, les pays démocratiques, les pays européens. On entend assez souvent parler en Europe par exemple de citoyen contribuable, c'est-à-dire c'est le citoyen qui contribue, qui paye l'impôt pour que l'administration, pour que les fonctionnaires soient payés. Donc la raison d'être de l'administration de l'État, c'est à la base la contribution de ce citoyen. Au Maroc, cette notion n'est pas encore intégrée dans l'administration marocaine. Si vous voulez par exemple du côté du secteur privé, dans les annales de marketing et de management, on parle, on définit le client comme étant roi parce que si le client n'est pas satisfait, il ne va pas acheter les produits de l'entreprise et par conséquent l'entreprise va perdre la raison d'exister. Alors dans le secteur public, le citoyen qui est contribuable, s'il n'est pas satisfait de services rendus par l'administration, alors il y aurait des problèmes. Alors ce citoyen lorsqu'il s'adresse à l'administration, il se trouve souvent face à deux problématiques. Il y a la lourdeur de l'administration, la bureaucratie. D'un autre côté, il peut se trouver face à la corruption. Alors à travers la mise en place de ce dispositif, on veut essayer de répondre à ces deux questions. C'est-à-dire de faciliter l'accès de ce citoyen qui veut dénoncer un acte de la corruption de la manière la plus facile, la plus rapide donnée. Et aussi pour mettre un terme ou attraper en flagrant s'élit ces agents de l'État, ces responsables qui demandent de la corruption pour rendre des services ou faire leur travail. – Alors ce dispositif, vous en avez expliqué l'objectif. Alors quels moyens ont été mis en place pour répondre à cet objectif ? – Notamment les ressources humaines et puis les moyens en termes de procédure. Une fois que, vous l'avez dit, le citoyen contribuable appelle pour dénoncer un acte de corruption. – Justement, justement. Alors au ministère de la Justice et de la Liberté, on a procédé d'une manière disant simple. C'est que ce numéro vert, lorsque le citoyen appelle pour dénoncer un acte de corruption, l'appel est transféré directement à des magistrats chargés de traiter ce genre de dossier. Donc c'était un appel direct, il tombe directement sur des magistrats. C'est vrai que l'afflux d'appels qu'on a eu depuis le lancement de ce numéro vert a perturbé un petit peu le travail et le but recherché par ce dispositif. – D'après les chiffres de ce bilan, il y avait 2000 appels par jour dans les premiers jours du dispositif et puis après on est tombé à 1000. – Alors, le deuxième semestre 2015, parce qu'il était lancé le 12 juin 2015, le deuxième semestre 2015, on avait une moyenne de 4000 appels par jour. Imaginez-vous, la charge sur ce numéro vert, 4000 appels par jour. On est passé à 2000 pour le premier semestre de 2016. Durant le deuxième semestre de 2016, on est à une moyenne de 800 appels par jour. – Ce qui reste quand même énorme, ce qui veut dire qu'il y a un vrai besoin. – Effectivement, alors le problème sur lequel on était confronté, c'est que beaucoup d'appels ne concernaient pas la dénonciation d'un acte de corruption. – Alors justement, définissez-nous pour que nos téléspectateurs comprennent bien et qu'il n'y ait pas erreur sur les raisons d'être du dispositif, ça vise quel type d'acte ? – Alors, c'est un numéro vert qui a été mis en place pour dénoncer les actes de la corruption qui sont, soi-disant, en cours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des citoyens qui appellent pour nous dire que j'étais il y a deux ans, il y a trois ans, j'allais demander une autorisation telle, le responsable m'a demandé de la corruption. Mais on ne peut rien faire dans ce genre de situation. Certains nous appellent pour demander, disons, des problèmes avec la justice ou avec les tribunaux, etc. Ce n'est pas la raison d'être de ce dispositif. Ce numéro vert a été créé pour le citoyen, lorsqu'il s'adresse à une administration, pour un service donné, pour obtenir une autorisation, une attestation. Alors, on lui demande de la corruption. À ce moment-là, il peut appeler ce numéro vert. Comment ça fonctionne ? Le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est qu'une fois qu'il appelle, le magistrat qui reçoit cet appel, lui demande quelques renseignements. Le lieu, la ville où il se trouve, l'administration où on a demandé de la corruption, le responsable qui a demandé cela, et aussi s'il peut collaborer avec le parquet. Parce que, qu'est-ce qu'on cherche à travers ce dispositif ? Parce que, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que beaucoup de cas de corruption n'aboutissent pas, pourquoi ? Beaucoup de dossiers dans la justice de cas de corruption n'aboutissent pas parce qu'il y a manque de preuves. Parce que, devant la justice, si on n'a pas de preuves, on ne peut rien faire. – La preuve est à la charge de la personne qui dénonce l'acte. – Mais bien sûr. – Elle n'est pas à la charge de la personne accusée qui doit prouver qu'elle n'a pas reçu d'acte de corruption. – Mais on ne peut pas accuser des gens comme ça, on leur dit « alors prouvez que vous êtes innocent ». Non, l'innocent, c'est la base. Donc, la personne qui dénonce doit prouver cela. Alors, à travers la mise en place de ce numéro, une fois qu'il appelle, s'il décide de collaborer avec nous, le magistrat qui reçoit l'appel enregistre ces informations dont j'ai cité, et contacte directement le parquet compétent et met en place le parquet, c'est-à-dire, ça dépend de l'importance de la situation, ou le procureur général, ou le procureur du roi, ou bien les substituts. Ils prennent contact avec la personne qui a téléphoné pour monter un coup à ce responsable, à cet agent de l'État qui a demandé de la corruption pour qu'il soit attrapé en flagrance. Parce que l'essentiel, c'est que lorsque le parquet, à travers aussi la police judiciaire, vont accompagner le dénonciateur, en Quatilunie, donc c'est pour attraper le corrompu en flagrant délit. Donc, c'est parce que lorsqu'on a cette situation, alors le dossier passe rapidement dans la justice, il est traité de manière… – Et en l'absence d'un flagrant délit, qu'est-ce qui peut constituer une preuve pour la personne qui a été victime d'une demande de corruption ? – Alors, justement, en l'absence de… parce que la preuve, c'est que… ou bien parce que généralement, la corruption, ça passe dans le noir. Très rarement, on va laisser des traces derrière celui qui demande la corruption. Et parfois, il est des intermédiaires. Donc, l'élément de la traçabilité, c'est très important. Même la police judiciaire, lorsqu'elle intervient dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on demande ? On photocopie les billets, les billets qui vont être donnés à la personne qui demande la corruption, pour que juste après, après qu'il soit donné, elle intervienne pour qu'il trouve les mêmes billets. Donc, ce sont les preuves qui facilitent cette poursuite devant la justice et aussi le traitement rapide de la… Maintenant, en absence de preuve, c'est très difficile. – Est-ce que cette flagrance doit être constatée par un officier des autorités juridiques ou est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut filmer à l'insu un agent de l'administration ? Est-ce que c'est une preuve recevable ? Ou est-ce qu'il faut que la flagrance soit constatée et faite en compagnie d'un agent de l'autorité ? – Alors, nous sommes maintenant en train de parler de dispositifs du numéro vert. Alors, à travers ce numéro vert, l'idée, c'est d'aller constater la flagrance par les agents, les officiers de la police judiciaire, les films, etc., les vidéos, etc. Ça peut se faire en dehors de ce numéro vert, parce que le numéro vert, c'est des personnes qui appellent pour dire que je suis allé il y a 5 minutes, il y a une demi-heure, il y a une heure, à l'administration telle, le monsieur tel m'a demandé de la corruption. – Donc, les gens qui constatent la flagrance par leurs propres moyens ou qui l'enregistrent doivent s'adresser directement ensuite aux autorités judiciaires ? – Ça ne passe pas par ce canal. – C'est important de l'expliquer à nos téléspectateurs. – Oui, ça, ce sont les preuves, les preuves de manière générale. Lorsque quelqu'un a des preuves qu'il peut présenter au tribunal, alors à ce moment-là, ça va prendre le cours normal de la justice. Donc, ce n'est pas l'idée recherchée par ce dispositif de numéro vert. – Alors, quelles sont les peines encourues ? On l'a vu, il y a 12 cas, je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais 12 cas qui sont arrivés jusque devant la justice. C'est quoi les peines encourues pour des actes de corruption ? – Alors, ça varie, ça varie. Jusqu'à présent, nous avons 18 cas qui ont été déférés devant la justice. Alors, ça varie des peines d'emprisonnement avec un an de 50 000 dirhams, 5 000 dirhams, 5 000 dirhams, alors une année d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement. – Ça dépend de quoi ? Du montant perçu ? Du degré de l'agent qui a demandé ce bacchiche, comme on dit ? – Tout à fait, tout à fait, ça dépend de l'importance de la corruption demandée, ça dépend aussi du statut de la personne qui demande la corruption. Donc, ça varie. – Et dans quel secteur, on la constate la plus fréquemment ? On a lu en préparant l'émission un rapport de Transparency, le secteur de la santé serait un des premiers touchés par la corruption, avant les agents des autorités locales. D'après votre expérience suite à ce numéro vert, qu'est-ce que vous avez pu constater ? – Alors, j'ai ici les cas qui ont fait l'objet de cette poursuite suite aux appels au numéro vert. Donc, ça concerne les communes, les agents d'autorité, l'office d'échange, le service d'enregistrement des véhicules, l'hôpital. Donc, c'est un peu différent. – C'est très varié. – Il n'y a pas un secteur qui ressort plus que les autres ? – Non, pour ce qui est des rapports de Transparency, etc., ils donnent de manière globale qu'ils sont des secteurs bien plus touchés que d'autres. – Voilà, mais on voulait savoir si ça se reflétait dans les appels que vous recevez. – Non, non, ça ne sort pas le premier, par exemple. Le secteur de la santé ne sort pas le premier dans ce, soit disons, un échantillon. – D'accord. Alors, suite à ce premier bilan, donc un an et demi maintenant après la mise en place du dispositif, puisqu'il y a des pistes d'amélioration, il y aurait en préparation un centre d'appel. Quelle serait la différence par rapport au dispositif existant ? – Alors, le problème auquel on a mis face, c'est que d'abord, c'est un flux massif d'appels, deuxièmement, des appels qui ne concernent pas la dénonciation d'un acte de corruption. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un filtre. Parce que maintenant, on a chargé des magistrats, – C'est un peu lourd pour ces magistrats de recevoir cet énorme flux d'appels. Donc, on a pensé à mettre en place un centre d'appels. Ce centre d'appels seront, ou travailleront des fonctionnaires du ministère de la Justice, qui seront chargés de mettre le filtre de ces appels-là. Alors, au moment où ils reçoivent des appels qui ont un degré de, soi-disant… – Qui rentrent dans le cadre du dispositif. – Qui rentrent dans le cadre du dispositif. Donc, c'est eux qui vont prendre la tâche avec les magistrats chargés de suivre de ces dossiers. Donc, à travers ce centre d'appels, on va pouvoir recevoir plus d'appels. Parce que maintenant, même s'il y a ces appels qui tombent sur ce numéro, mais ils ne sont pas tous reçus par ce que vous pouvez imaginer. – Alors, ceux qui ne rentrent pas dans le cadre du dispositif, est-ce qu'ils vont être dispatchés vers les services concernés ? – Alors, on a… – Il nous reste une minute pour répondre. – Alors, justement, maintenant, pour ce qui est du dispositif, tous les appels ne vont concerner que ce canal de numéro vert pour lutter contre la corruption. Maintenant, pour les autres requêtes, les autres plaintes, on est en train de réfléchir au ministère de la Justice et de la Liberté de mettre en place d'autres dispositifs pour faciliter l'accès des citoyens à dénoncer, à porter leur plainte devant le ministère. – Parfait. Et à quelle échéance, ce centre d'appels, juste pour terminer ? – Alors, ce centre d'appels, on est en train de passer un marché dans ce cadre, parce que ça va passer par un appel d'offres d'un marché public. Donc, on imagine que début 2017, va être mis en place ce centre d'appels. – Parfait. Merci beaucoup, M. Nasser, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef de cabinet du ministre de la Justice et des Libertés. Merci de nous avoir apporté tous ces éclairages. – Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne journée. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –